Et yo tout le monde c'est Kazugame et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, allez c'est parti ! Je suis heureux de vous annoncer que j'ai enfin terminé le challenge des 10 000 de nourriture Et donc voilà il est validé, un appétit d'ogre, mangez 10 000 d'aliments Franchement 10 000 ça a vraiment été très long quand même Surtout que je me nourrissais que exclusivement de baies sucrées mais même ça c'était quand même très très long Mais voilà c'est du passé Aujourd'hui ce que j'aimerais faire c'est agrandir le warp et mettre une nouvelle zone Comme vous le savez dans mon warp il y a plusieurs zones La zone enchante, il y a le casino, la zone bois, la zone farm, la zone loot Et la zone nether Et bien tout simplement aujourd'hui on va agrandir derrière nous et on va créer la zone minage Donc du coup là ce que je vais faire c'est que du coup là je vais agrandir un peu ici Je vais agrandir aussi là et puis bah on se retrouve une fois que ça sera terminé Parce que si je voudrais que ça, ça va prendre des heures et des heures Donc c'est parti Et voilà les amis j'ai terminé enfin de build Comme vous voyez derrière moi la zone a été agrandie Avant elle s'est arrêtée à peu près au niveau de l'oeuf Et voilà maintenant j'ai agrandi tout ça derrière Pour la nouvelle zone voilà ce que j'ai fait Donc j'ai fait la zone minage Donc bon là il y a Missyric en train de remplir le coffre des pierres Parce que le coffre des pierres s'est déjà fait défoncer Mais voilà la petite zone minage que j'ai fait Voilà bon c'est simple ça fait un peu le style imitation grotte avec quelques minerais partout Mais il manque un petit quelque chose Lors d'un event j'ai gagné une tête minerais Donc qui est ici Voilà Et du coup on va aller trouver un petit endroit pour la poser Voilà je l'ai posé là je savais pas trop où la mettre Je voulais la mettre au fond mais non elle est très bien ici voilà D'ailleurs en parlant de minerais J'ai eu quelques dons de certains joueurs Notamment de Ciliac Donc Ciliac m'a donné 32 lingots d'or 5 lingots d'or Encore pour Kazoo de la part de Ciliac 7 lingots d'or Du diamant Ciliac 32 émeraude Et 8 lingots d'or Alors par contre les 8 lingots d'or je suis pas sûr que ça soit Ciliac Mais enfin merci à toi Ciliac c'est sympa Ah oui je voulais aussi en profiter pour faire un petit coup de gueule Il y a Snuggle qui avait fait un casino à peu près identique Mais carrément un système différent Et le problème de ce genre de machine c'est quand ça fonctionne Beaucoup de joueurs copient Et notamment j'ai nommé Aero 51 Donc Aero 51 lui a totalement copié collé ma machine Enfin c'est pas ma machine C'est une machine que j'ai eu sur un tuto Mais le problème c'est qu'il avait dit qu'il ne ferait pas comme moi du tout Mais voilà il a fait exactement la même Mais bon c'est un peu chiant quoi Zéro personnalité Non en vrai c'est vraiment relou Parce que surtout quand on voit le nombre de tutos qu'il y a Quand on tape Casino Minecraft Franchement il aurait pu faire l'effort de prendre une autre machine quoi Enfin bref Bon du coup aussi les amis Je tenais à vous annoncer une petite nouveauté sur le serveur L'arrivée d'un nouveau coffre de vote Donc ce coffre c'est le coffre caisse écriture Et si on clique dessus voilà ce que l'on peut gagner Donc on peut gagner des lettres Donc vous savez des têtes de lettres Donc il y a tout l'alphabet Et il y a aussi des numéros et des flèches Voilà vous voyez les flèches du haut tout ça En gros ça ressemble à ça voilà Bon sur les coffres la texture est buggée Mais voilà une fois que vous l'avez c'est quand même sympa Bah du coup ce qu'on va faire c'est que juste pour tester Du coup devant vous on va s'en prendre une Donc on fait slash vote Guy Hop On prend une clé Donc le coffre vaut 4 points Donc on clique dessus Et après on clique sur le coffre Et c'est parti Et nous avons eu une flèche Donc ça c'est pratique pour les directions Donc tant qu'on est au spawn on va aussi en profiter pour continuer nos quêtes Donc là il faut chercher le contremaître Alors petite info si vous voulez pas être spawnier pour les quêtes Je vous conseille de ne pas regarder là actuellement Parce que bah là je vais vous dire à peu près où se trouvent les PNJ et tout ça Si vous voulez chercher on va les chercher même ensemble Bon je sais où se trouve le PNJ contremaître puisque j'ai aidé Missy à faire sa quête Donc ça devrait aller Voilà si vous voulez pas être spoilé ne regardez pas Bon du coup pour trouver le contremaître en fait il faut descendre par ici Quand on est au spawn il faut se laisser tomber voilà et on arrive dans la mine de citycube Donc au travail 7 ouvriers un contremaître un livreur Attention port casque obligatoire Bon ça va j'ai mon casque donc ça devrait le faire Allez du coup on va chercher le contremaître Alors petite technique dans les trucs comme ça Donc c'est une sorte de l'ambirante Il faut toujours suivre le même mur Voilà toujours rester sur le mur Même si par exemple ça fait un cul-de-sac comme ça Vous suivez vraiment le mur Et vous finirez toujours par trouver ce que vous cherchez Tout simplement Donc là je vais chercher le contremaître et on se retrouve dès que je l'ai trouvé C'est bon j'ai enfin trouvé le contremaître Donc vraiment pour le trouver il faut aller le plus bas possible dans les mines quoi Tout simplement Salut je suis le contremaître de la mine de citycube Apporte une pioche en fer, une montre et une boussole à mes 7 ouvriers Reviens ensuite me voir avec leur laisser passer Clique à nouveau sur le contremaître avant d'aller voir les ouvriers Félicitations vous avez complété la quête 18 Et donc il faut trouver ses ouvriers avec tout ce qu'il a demandé Donc un pour chaque ouvrier Donc ce que je peux vous conseiller pour cette quête C'est que quand vous trouvez un ouvrier que vous avez été le voir Et que vous lui avez donné des items Vous voyez il y a marqué quête 18 B6 Je vous conseille vraiment de noter ces numéros là Pour savoir si vous lui avez déjà donné ou pas Parce que comme c'est un vrai labyrinthe pour trouver les 7 ouvriers Et bien c'est un peu galère quoi Donc c'est parti moi je vais aller faire les items Et on se retrouve dès que j'aurai terminé de trouver les ouvriers Et on se retrouve dès que j'aurai terminé de trouver les ouvriers Et on se retrouve dès que... ... ... ... Et voilà les amis, après quelques minutes de galère, on a enfin terminé la quête. Bon, j'avoue, il y a un ouvrier où la technique de toujours le longer le mur de droite ne fonctionne pas puisqu'en fait, il y a un moment, ça fait un espèce de rond-point, en gros, si vous voulez, ça. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a vraiment un ouvrier au niveau de la lave qui était très dur à trouver, mais bon, je l'ai trouvé. Du coup, maintenant, on va pouvoir continuer. Bravo ! Tu as les 7 laissés passer. Merci. Voici un cadeau pour te remercier. J'ai quelques soucis de rails. Notre mine est trop grande. Apporte-moi 64 rails et 32 rails te boost. Et bien, c'est comme si c'était fait. Pas de problème. Je suis la SNCF, moi. Je répare tout, t'inquiète. Voilà. Et maintenant, on retourne voir. Merci de ton aide, l'ami. Tu peux aller voir la bibliothécaire de Citycube. Qu'elle nous fasse les plans de la mine. Et du coup, en récompense, en tout, nous avons eu tout ça en récompense de quête pour la quête 18. coffre de lander, carapace de tortue, pelle efficacité 6 et une cloche, ainsi qu'un bloc d'or. J'avais oublié. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça encourage. Et du coup, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que lors de cette saison de Skyblock, ce que j'aimerais faire, c'est me fixer des objectifs. Voilà, j'aime bien faire ça quand je fais des petits let's play, parce que ça permet de mettre un tout piquant et plus de challenge en jeu. Le premier objectif que j'aimerais me fixer, c'est poser 100 000 blocs de diamants. En second objectif, ce serait finir les têtes de mon warp. Donc ce que je veux dire par là, c'est avoir la tête de Little Bennu et de Misty Gris. Le problème, c'est que pour avoir les têtes de joueurs, il faut les gagner en event par le joueur. Et Misty Gris, elle ne fait pratiquement jamais d'event et elle ne gagne jamais en event. Donc ça va être vraiment compliqué à faire comme challenge, mais bon, je vais essayer quand même de le faire. En troisième challenge, ce serait d'avoir toutes les têtes écriture de nouveaux coffres de vote. Il y en a un peu plus de 50, je crois, donc ce serait bien de tous les avoir pour le fun. Un autre objectif aussi que j'aimerais faire, c'est avoir tous les types d'œufs. Alors quand je parle de tous les types d'œufs, je parle de ça. J'ai déjà pas mal d'œufs et donc mon but, ce serait de tous les avoir. Mais ça, ça va être vraiment très long. Et les deux derniers objectifs que j'aimerais bien me faire, ce serait finir les quêtes et finir les AACH. D'ailleurs, en parlant du AACH, j'ai bientôt validé Réveil Pas Papa. Donc dormir 250 fois dans un lit et après, il faudra dormir 500 fois dans le lit. Du coup, redormir 250 fois dans le lit pour finir les 500. Et ça, c'est quand même assez long, mais voilà, aujourd'hui, je vais finir celui-là et ça sera déjà très bien. Pareil, pour l'objectif des flèches, je suis déjà à 7617 sur 10 000 flèches tirées pour le premier. Mais il faudra arriver à un total de 100 000 flèches. Donc du coup, ça sera l'un des objectifs à faire. Bon du coup, si vous avez des idées d'objectifs à faire, marrants, n'hésitez pas à me les dire en commentaire avec le hashtag objectif. Et s'il y a des objectifs marrants, pourquoi pas les rajouter dans la liste ? Sur ce, du coup, pour l'objectif des 5000 blocs, ce que l'on va faire, c'est que à chaque like qu'il y aura sur la vidéo d'avant, je minerai 10 minutes pour un like. A la dernière vidéo, il y a eu 8 likes, donc on est parti pour miner 80 minutes. Bon, bah voilà les amis, c'est parti, je démarre le chronomètre et on est parti pour 80 minutes de minage. Ah là là, allez, c'est parti. Les 80 minutes sont passées et voilà tout ce que j'ai miné. Donc j'ai dû faire, j'ai dû mettre les lapis en bloc et puis les diamants parce que j'avais plus de place dans mon coffre et quelques charbons en bloc aussi. Mais donc voilà, on a quand même farmé pas mal de minerais, donc c'est assez rentable en soi. Après, il faudra faire fondre tout ça, voilà. Mais bon, ça va en fait. Ah, d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi je suis en full diam, c'est tout simplement le stuff que j'ai eu. Je l'ai gagné lors d'un event organisé par TcCool, donc un event PVE. Tous ceux qui étaient à l'event PVE, on a eu un full P4 quoi. Et puis pour la pioche, tout simplement, elle est intacte là ma pioche parce qu'on a la commande slash repair tous les 3 heures. Donc c'est vraiment pratique ça par contre. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait parce que c'est très important. Et puis écoutez, nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye, bye, à bientôt. Sous-titrage ST' 501